Je ne comprends pas ce que vous voulez dire en fait, les Outre-mer sont françaises. Les Outre-mer sont françaises. Quel est le modèle de référence pour s'assimiler ? Pour revenir au point, déjà sur la question de la marche pour l'égalité qui a été... Non mais sans revenir à cette marche forcément. Juste pour être claire sur ma question, c'est que si on doit s'assimiler, à quoi doit s'assimiler ? Quel est le modèle de référence pour s'assimiler ? C'est-à-dire que si on est français, on est aussi français quand on est un citoyen natif d'une population native américaine en Guyane que quand on est un réunionais, quand on est un maorais... Quel est le modèle de référence auquel on doit s'assimiler ? En fait, moi je ne vois pas où vous voulez en venir en fait. Vous voulez que je vous dise quoi ? Parce que les personnes qui sont en Outre-mer, enfin ils sont français, ils sont sur le territoire français, ils parlent le français, ils vont à l'école de la République... Quel est le modèle de référence auquel on doit s'assimiler ? C'est ça ma question. Mais le modèle de référence, vous voulez aller sur quel terrain ? Vous voulez aller sur le terrain que vous aimez tellement, celui du racialisme et de toutes ces choses que moi je... Vous interdit de me traiter de racialiste ? Alors là, je ne vous permets pas, vous savez ce que c'est le racialisme ? Non, non, non... Attendez, attendez, attendez... Désolée... Non, non, il y a un mot qui a été prononcé, donc... C'est un jour le racialisme... Non, non, non... Attendez, attendez, je vous redonne la parole, il y a Guirouz, chacune parle à son tour... Je vous interdit de me traiter de racialiste. Le racialisme, pardonnez-moi... Vous êtes sur ce mouvement-là et je pense que vous voulez m'emmener sur cette... Je vous interdit... Chacun son tour... Chacun son tour, s'il vous plaît. Rocaia, Rocaia Diallo, vous répondez là-dessus. Je vous interdit de me traiter de racialisme. Elle ne vous a pas traité de racialisme. Elle a dit le terrain où vous voulez m'emmener les modèles racialistes. Le racialisme, c'est une théorie de hiérarchisation des races qui a été inventée par le comte de Gobineau pendant le 19ème siècle. Pardonnez-moi. Le 19ème siècle, pour hiérarchiser les races, et je vous interdis de m'associer à cette théorie racialiste. C'est pas le racialisme. Vous voulez, par votre question et d'une manière un peu pernicieuse, vous voulez m'emmener sur un terrain sur lequel vous ne me trouverez pas. Parce que moi, je suis une républicaine et je défends des citoyens. Je ne suis pas l'ambassadrice de la vision américaine, anglo-saxonne, multiculturaliste que vous essayez d'importer avec vos amis, et avec tous ces mouvements qui sont les mouvements indigénistes, la cancel culture, et on sait très bien que vous avez des liens très forts avec l'ambassade des États-Unis. Attendez, le sujet n'est pas Rocaia Diallo. Le sujet, c'est l'assimilation. Je ne veux pas qu'on remène sur cette question. L'assimilation. Attendez. De la marche de l'égalité. C'était une autre génération.